Quand je suis rentré l'autre jour de mon match contre Nathan, bien que très content de moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller sur stand-up. Et du coup, j'ai pu rentrer dans un tableau à Bussy-Busin-Georges. Donc, je joue aujourd'hui à 10h et rematch éventuel le soir, si jamais ça gagne. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai toujours eu un complexe d'infériorité énorme, maladif. Tellement fort qu'en fait, vous avez mal au bide en fait. Mal au bide. Et voilà, j'ai déjà parlé de mon enfance un peu difficile dans des commentaires de match. Mais je voulais rendre un peu plus justice aux choses telles qu'elles sont et telles qu'elles étaient vraiment. Pour ne pas trop charger, trop accabler mes parents. Parce que même s'ils ont joué un rôle majeur et ils n'ont certainement pas aidé. Et ils ont même aggravé les choses. Il faut quand même dire que déjà, de base, c'était difficile pour moi. C'était vraiment dur pour moi. J'ai toujours eu en fait un... Depuis... Là, j'ai 30 ans. Depuis aussi longtemps que je suis sur Terre, j'ai toujours eu... À part mes premières années où j'étais très bien, j'étais très confiant. Mais très vite, quand j'ai commencé à aller à la maternelle, c'est devenu très difficile. Et j'ai développé énormément de complexes, quoi. Parce que... Parce que... Trop bridé, déjà. Trop bridé. Trop bridé. Trop bridé, c'était difficile. À l'époque, ça allait... Non, je pense que c'est mieux aujourd'hui. Je pense que c'est mieux aujourd'hui, en tout cas, pour notre communauté. Mais à l'époque, tu pouvais être noir, tu pouvais être arad, tu pouvais être rome. Tout ce que tu voulais, ça ne posait aucun problème. Mais tu étais asiatique. Tu étais un shintok, made in China. J'ai commencé ma vie comme ça, en fait. J'ai commencé ma vie comme ça. Et à me dire... En fait, dès que j'ai compris ce que les gens essaient de me dire, à me regarder dans la glace et me dire « Mais pourquoi je suis un chinois ? » Alors que je ne suis pas chinois. Enfin, je suis un peu chinois, en vrai. Mais je ne suis pas chinois majoritairement. Et je me disais « Mais pourquoi ? » Tout le monde me dit shintok, shintok, shintok. Toute la journée, tous les jours. Et du coup, je commence la vie comme ça. Et je me demande « Mais pourquoi je suis comme ça ? » Sans parler après de « Ah, qu'est-ce que c'est moche ? » À quel point les filles... Ce n'est même pas les filles. C'est juste que tu es là, tu n'es pas un humain. Je vous en parlerai après. Mais voilà, tu es un asiat dans une ville où il y a de tout. De tout, mais vraiment beaucoup de gens, de différentes communautés. Mais eux, ils sont en puissance. Ils sont forts. Personne ne va jamais les embêter. Mais toi, d'ailleurs, tu n'es pas embêté par les petits blancs. Mais bref, c'est une autre histoire. Et voilà. Et trop petit, trop gros, trop décalé aussi. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a aujourd'hui. Il y en a qui me connaissent pour ça. Mais le gars, il est un peu différent. Il pense un peu bizarrement. Sa façon d'être, même sur le terrain, mais même d'être tout court, elle est un peu décalée, un peu atypique. Ça, il faut savoir que ce n'est pas mon traumatisme. Ce n'est pas ça qui m'a rendu comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours posé la question qu'il ne fallait pas. J'ai toujours eu une attitude qui sortait de ce qu'on pouvait attendre. Et pas forcément en mal. Mais pas forcément en bien non plus. J'étais... J'ai toujours... Je ne sais pas. J'ai... Ouais, j'ai... Le mouton noir, quoi. Le mouton noir, en plus d'être différent physiquement. Parce que je ne suis pas... Mes frères et soeurs, ils sont comme moi. Enfin, je veux dire... Je ne suis pas... Je ne suis pas le seul adotique de ma famille. Je veux dire, on a tous connu quelque chose de pas forcément simple. Mais moi, en plus de ma différence physique, enfin, différence par rapport à l'environnement dans lequel j'ai évolué, j'avais ma différence... Je veux dire, psychologique, mentale, quoi. De ce qui se passe dans ma tête. Le fait de me... De vouloir tout comprendre. C'est-à-dire que si je ne comprenais pas quelque chose et qu'aucun adulte ne me répondait, je me restais bloqué dessus. Je ne pouvais pas. Et du coup, le problème, c'est que je me retrouvais à théoriser. Théoriser, mais en fait, théoriser, c'est bien. Mais quand tu n'as pas le contenu, quand tu n'es pas avec des données, quand tu n'es pas avec des trucs... En fait, tu te mets à... Enfin, tu n'as pas de guidelines, tu n'as pas de rails sur lesquels faire ta recherche. Et du coup, tu te mets à imaginer que la réalité est comme ci, comme ça. Et désirer même. Ça veut dire, peut-être que si tu souffres autant, il y a peut-être une raison. Peut-être que si ces choses fonctionnent comme ci, s'il y a autant d'injustices dans le monde, s'il y a autant d'éléments qui ne demandent qu'un claquement de doigts pour être fixés, pour être résolus, mais que personne ne bouge et que personne ne semble concerné et que... Et que voilà, c'est que... Il doit bien y avoir une raison. Et voilà, je digresse encore une fois, mais c'est vrai que je me suis toujours construit autour de cette identité-là qui était très fragilisée à tel point où... Très jeune, très tôt, enfin, vers mes 8 ans, déjà, je me disais, mais... Mais en fait, voilà, je suis ce que je suis, je me regarde dans le miroir, je comprends ce que je suis, je comprends que les autres trouvent ça très drôle, je comprends que les autres me demandent tous les jours est-ce que j'arrive à les voir. Mais... En fait, je commençais à avoir un raisonnement plus loin, à me dire, mais... En fait, pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis là ? Si personne ne veut de moi... Enfin, si personne n'est... Si les gens, limite, j'ai l'impression qu'ils m'en veuillent d'être là, à l'école et à la maison aussi, parce que du coup, avec le tennis, avec papa et tout, il y avait tout qui convergeait vers l'idée de me faire comprendre que... que j'avais rien à faire là, que j'étais une erreur, que j'étais une anomalie, que je ferais mieux de ne pas être là. Et donc, très vite, j'ai eu ce sentiment-là, qui ne m'a plus quitté jusqu'à aujourd'hui. Là, j'ai 30 ans, ça ne me quitte plus. Tous les jours, c'est encore avec moi. Au-delà du stress, au-delà de tout. C'est ça, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Parce que je voulais un peu... parler de choses un peu moins en tennis. Parce que j'en ai un peu marre de parler de tennis, alors que je ne suis pas légitime. Enfin, je ne suis pas légitime. Encore une fois, Alius, je t'ai entendu. Je suis légitime. Tout le monde est légitime. Je suis légitime au titre que tout le monde est légitime pour ne pas être de tennis. Ça, je suis d'accord. Mais juste, voilà, moi, j'aurais l'impression de vous mentir si je ne vous parlais que de tennis. Ou si je ne vous parlais que de petites choses. Parce que... Parce que j'ai l'impression que j'ai des choses à dire. Donc sur moi, là, je parle de moi. Mais même des choses à dire, qui sont plus globales, et dont le tennis fait partie, mais qui ne sont pas réservées ou vraiment focalisées sur le tennis, quoi. Et donc, je disais... Ouais, le fait d'être là... Et encore là, tout à l'heure, j'emmenais Sophie à la gare. Et c'était à la gare de Bois-le-Roy. Du coup, c'est un endroit un peu huppé, bobo, etc. Et même... Enfin, voilà, je me disais, mais... Ces gens-là, qui sont... Qui sont là, et qui sont dans leur environnement, etc. Et moi, je suis là, je dépose ma copine... Ma femme. Enfin, ma femme, ce n'est pas encore ma femme, mais j'aime bien l'appeler ma femme. Je la dépose, et je rentre dans cet espace-là. Et... Et je sais, pourtant, que je suis français. Je suis français, je suis né ici, je suis né à Tismans. Je n'ai jamais vécu ailleurs en France à plus d'un mois. Voilà, je parle anglais, mais je ne parle pas de langue de mes origines. Je suis français. Mais au-delà de la nationalité, mais bon, je finis sur ce point-là, mais voilà, je suis... Je n'appartiens qu'à cet endroit, en réalité. Et pourtant, j'ai toujours ce sentiment-là de me dire, mais... Pourquoi je suis dans cet espace ? Au nom de quoi ? En fait, je comprends qu'il y ait des gens qui puissent se dire en me voyant, et ça arrive encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne me font pas d'en marques ou quoi, mais il y a des gens qui puissent se dire, ah mais là, quand même, on est dans un endroit où, voilà, il y a quand même la plupart du temps des gens qui sont ici parce que leurs grands arrière-grands-parents étaient ici. Et lui, d'où il vient ? Vraiment pas méchant, je vous jure, moi, je ne suis pas du tout l'entiraciste loin de là, loin de là pour ceux qui me connaissent. Mais juste, ouais, il vient d'où ? Enfin, pourquoi il est là ? Et je pense que, voilà, là, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, oh mon Dieu, comment il ose dire ça ? Il est totalement... Il a un syndrome de Stockholm incroyable, il est totalement perdu, aliéné, mais en réalité, je pense que c'est important quand même de se poser la question, quoi. Franchement, c'est un truc qui ne m'a jamais quitté, et je sais bien que, voilà, on a tous des angoisses existentielles, des choses qui sont irrationnelles et qui ne sont pas adaptées simplement au réel et que c'est dans notre tête, etc. Mais sincèrement, moi, je me pose la question en toute honnêteté et en bonne intelligence, je me suis toujours posé la question de, effectivement, pourquoi moi j'ai le droit d'être là, en fait ? Et la réponse qu'on va me donner ou que la France donnerait, ce serait, voilà, t'es né ici, mon gars, t'es né ici. t'es né sur cette terre. Et mes parents étaient assimilés français, mes parents sont devenus français, mais eux-mêmes, pourquoi ils sont là ? Après, je ne vais pas déborder. Enfin, je ne vais pas faire de l'ingérence, on va dire, mais voilà. Et encore aujourd'hui, franchement, je n'ai pas la réponse. J'aurais envie de dire la réponse et je suis là parce que je peux, qu'est-ce que, comment je peux faire ? Enfin, si je ne suis pas là, je n'ai pas de pays, quoi. Et j'aurais tellement aimé vous dire autre chose, j'aurais tellement aimé vous dire, ah non, moi, naître ici, c'était une évidence, je pense que la terre entière devrait naître en France et que les gens seraient tous très, très bien et qu'on aurait... Et qu'ici, ce n'est même pas une question d'identité, c'est juste une question de, ah, la France est un super pays, les gens sont heureux et la France est heureuse d'accueillir les gens. Mais en disant ça, je ne spécule de rien sur les cas qui ne sont pas les miens. Je ne parle que de moi, évidemment. Je sais qu'il y a des petits rigolos et il y a beaucoup de gens qui me détestent pour être un petit peu différent. mais c'est un état de fait, quoi. Moi, je me pose cette question-là encore très souvent de me dire, mais pourquoi je suis là ? Et tout comme des gens, et je me la pose aussi cette question, se disent pourquoi je suis en vie, au-delà de l'identité, au-delà de ce qu'on est, se demandent, mais pourquoi moi, je suis là, je suis dans cet espace et pourquoi il y en a qui étaient là, qui ne sont plus là et pourquoi ceux qui seront là demain, ils ne sont pas déjà là aujourd'hui ? Et finalement, je pense que ce serait une erreur que de dire ah, c'est des inepties, c'est n'importe quoi. Je pense que je pense que quand tu te poses ces questions-là et que même si tu sais que les choses ne bougeront pas, que tu vas rester là et que et que voilà, ça te permet quand même de dire, mais en fait, selon moi, c'est, voilà, c'est une c'est un privilège, c'est une chance, c'est une chance, mais insondable, c'est insondable en fait, le fait d'être là et d'être dans cet espace et t'entends le silence, tu te dis, mais ils sont où les autres ? Bon, bien sûr, là, ils dorment, mais les autres qui étaient là avant et qui faisaient que la rue devant moi, c'était une foule dans laquelle on ne pouvait pas marcher. et moi, en tout cas, ça m'aide, ça m'aide de me dire que je suis là, je suis dans mon temps, je suis dans cet espace, j'occupe cet espace, j'occupe ce temps et bien que je m'en sente coupable, peut-être que par le passé, d'autres s'en sont sentis coupables et d'autres s'en sont trop coupables et c'est bien le cas d'ailleurs avec tous les gens qui sont éco-anxieux, anxieux de beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas forcément. Mais j'occupe cet espace et plutôt que de me détester pour ça, en fait, je suis... ça me donne presque envie de pleurer, de me dire merci, merci de m'accorder cet espace et merci de m'accorder ce temps et même ses doutes et tous ces trucs-là. Parce qu'en fait, avec le recul, je me dis que si je ne m'étais jamais posé ces questions-là, si j'avais vécu ma vie un peu comme tout le monde et que... et que... même si j'avais fait des tonnes de choses que je n'ai pas faites, par exemple, je me serais... je n'aurais pas ressenti la vie dans ma chair comme je la ressens, comme je la ressentiais et comme je la ressens encore aujourd'hui via le stress, via les angoisses, via les questionnements, via les doutes, toutes ces choses-là, en fait, c'est... il n'y a rien qui vous prouve plus que ces choses-là que vous êtes en vie. En fait, c'est tout. Et aujourd'hui, voilà, moi, je suis... je ne sais pas où m'adresser, je ne sais pas à qui m'adresser. Il y en a qui vont me dire la religion, il y en a qui vont me dire le Saint-Esprit, même n'importe qui qui est... tu médites. Chose que j'ai faite, j'ai fait toutes ces choses-là. Mais... mais voilà, je... je ne renie plus, je ne rénie plus, je ne crache plus sur toutes les choses qui me transitent, toutes les choses qui font que je je deviens... je deviens une boule de souffrance. Je ne dis pas que la souffrance, c'est bien, je dis juste que le fait que le corps exprime ces choses-là, il n'y a pas plus beau marqueur pour prouver que tu as envie et que... et que... et que... et que tu as vécu. et moi, si... si je continue aujourd'hui à faire des vidéos, si malgré tous les doutes que je vous ai exprimés par le passé et que je vous exprime encore aujourd'hui, je continue, c'est parce que justement, je... j'ai envie de profiter avec moi-même mais avec vous aussi du fait que je suis en vie et qu'on profite tous du fait d'être en vie en même temps. Et moi, c'est comme ça que je veux les choses. Même si... même si, bien sûr, je me fais troller à chaque fois par des gens et que ça me touche encore. Même si j'essaie de rester stoïque, ça me touche encore. Mais... mais même ces gens-là, même ces trolls, même les gens qui pensent que je suis un clown sur pattes, même les gens qui pensent que j'ai que ça à faire alors que tu m'écoutes trois secondes, tu comprends très bien que j'ai pas que ça à faire. Bah, même ces gens-là, on partage le même espace, on est né dans la même... dans la même fenêtre. Vous vous rendez compte, on avait une chance sur des milliards de nôtres dans la même fenêtre. On est né dans la même fenêtre. Bah, putain, insulte-moi, trolle-moi, merci. Tu me prouves que je suis en vie, quoi. Voilà, je tourne pas plus en rond. Faut que je me prépare, faut que je coirte des raquettes. Je joue à 10h15 à Lognes, à Lognes, pas du tout, Lognes, c'était la débandade, à Bussy, Saint-Georges, et je vous dis à très vite. C'était Kevin. Tchou.